Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti ! Depuis le 15 décembre 2023, la date fatidique où tout le monde attendait la liste des voitures électriques éligibles au bonus écologique, la Dacia Spring n'y figurait plus. Coup dur donc pour le constructeur. Mais Dacia lance une offensive en restylant la Spring. Celle-ci sera d'ailleurs présente au Salon de Genève fin février 2024 pour un lancement officiel prévu au début de l'été. Certains journalistes pensent que la version restylée se rapprochera davantage du design de la Dongfeng Nami 01 compte tenu de l'ancien partenariat avec ce constructeur chinois. Les performances techniques pourraient ne pas changer. Ainsi, les blocs moteurs de 45 et 65 chevaux seront probablement repris. Pour rester fidèle à sa cible, la marque va préserver sa batterie avec une légère amélioration pour atteindre les 30 kWh, ceci garantissant une autonomie de 230 km. Pour ce qui est du prix, la barre symbolique des 20 000 euros ne sera sûrement pas dépassée. Malgré l'absence du bonus écologique, la citadine électrique roumaine parviendra-t-elle à rivaliser avec la Citroenny C3 qui, elle, en bénéficiera ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle voiture jusqu'à 47% moins chère auprès de vendeurs de confiance et faire comme plus d'un million de Français, rendez-vous sur le site de Karoom, vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. L'épopée du leasing social en France a été aussi courte qu'un feu d'artifice, un soir de pluie. En effet, cette fameuse aide dont l'État nous parlait depuis deux ans et qui est enfin entrée en vigueur le 1er janvier dernier, eh bien est désormais terminée. Le leasing social permettait par exemple de s'offrir une Twingo E-Tech à 40 euros par mois et sans surprise, il a connu un succès retentissant. Sauf que cette mesure coûtait cher et les concessionnaires commençaient à devenir nerveux. En effet, c'était à eux d'avancer le financement prévu par l'État, parfois jusqu'à 13 000 euros pour ensuite être remboursés par l'administration. Les concessionnaires espèrent que les remboursements ne mettront pas trop de temps à arriver, sinon ils pourraient se retrouver avec de lourds problèmes financiers. Autre inquiétude aussi avec le marché de l'occasion qui pourrait être secoué quand tous ces véhicules électriques reviendront à la case départ en fin de contrat. Les constructeurs, les vendeurs et le gouvernement vont devoir s'asseoir autour d'une table et discuter de tout ça. Après ces 50 000 dossiers de leasing social, la priorité sera de valider officiellement le bonus écologique 2024 qui devrait passer de 5 à 4 000 euros. Et pour ceux qui auraient bien eu besoin d'une voiture électrique abordable, eh bien il faudra attendre l'année prochaine pour le retour du leasing social. On continue avec le prototype de la DS8 qui est sortie de l'ombre pour ses premiers tests et on nous promet du grand spectacle. Un crossover, un mélange savant entre une berline haute sur patte et un coupé avec une ligne de toit qui plonge énormément vers l'arrière. Sous le capot, on devrait retrouver des hybrides rechargeables avec une nouvelle motorisation plug-in de 195 chevaux et une autonomie électrique de 80 km. Mais aussi des versions 100% électriques avec les électromoteurs du Peugeot i3008 avec une plus grande puissance entre 240 chevaux et une autonomie de 700 km jusqu'à une version 4 roues motrices avec deux moteurs électriques délivrant plus de 380 chevaux. Dans l'habitacle, on s'attend à du grand luxe. DS compte bien nous éblouir avec des matériaux de haute qualité et une ambiance inspirée de la DS9, dont d'ailleurs personne ne veut. Le grand dévoilement de la DS8 devrait arriver avant la fin de l'année pour des premières livraisons au premier semestre 2025 avec des prix qui devraient se situer aux alentours des, asseyez-vous, 80 000 euros. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce une bonne idée de faire un mélange de deux voitures qui n'ont absolument pas rencontré le succès, à savoir la Peugeot 408 et la DS9 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Plongeons dans le mystérieux monde de Lancia, une marque qui fait son retour sur la scène automobile européenne après une longue pause. La nouvelle Lancia Ypsilon est sur le point de se dévoiler, reflétant les ambitions du groupe Stellantis. Cette petite italienne partage donc plusieurs éléments avec la Peugeot i208 et ça sera aussi le cas des futurs modèles de la marque. Justement, parlons-en du futur de Lancia. Ils ne veulent pas simplement ressusciter la marque, ils veulent la propulser vers un avenir plus lumineux que le soleil de la Toscane. Deux nouveaux modèles vont bientôt rejoindre la gamme. D'abord un crossover nommé Gamma qui débarquera en 2026. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ramèneront la Lancia Delta sous les projecteurs sous la forme d'une berline compacte prévue pour 2028, une vraie résurrection automobile. D'après la marque, la Lancia Delta de 2028 ne sera pas seulement 100% électrique, non, elle sera électrisante, avec des batteries capables de faire au moins un tour du colisée sans sourciller. Plus sérieusement, on parle de 700 km d'autonomie. Et pour tous les fans de sensations fortes, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas oublié les 6 titres de champions du monde des rallies qu'ils ont gagnés par le passé, avec au moins une version 4 roues motrices à la puissance et aux performances exceptionnelles. Donc, attendons patiemment jusqu'en 2028. Et même si on est content que Lancia renaisse, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est Stellantis derrière tout ça. Mais ne jugeons pas trop vite et attendons. Passons chez Renault, où il nous dévoile le prix du Rafale. Tout d'abord, pour le moment, vous n'avez qu'une option sous le capot, le bloc e-tech full hybride de 200 chevaux. Une seule option sous le capot, mais Renault compense avec deux niveaux de finition. Le premier niveau, c'est la finition techno à partir de 45 000 euros. Ce Rafale techno débarque avec des jantes alliages de 20 pouces, des feux à avant adaptatifs à LED, un combo combiné d'instruments écran central open air de 12 pouces chacun, une caméra de recul, un régulateur adaptatif et la climatisation bisonne. Maintenant, si vous voulez le summum, le Rafale version Esprit Alpine est là à partir de 49 000 euros, avec entre autres des sièges avant chauffants, une cellerie en tissu Alcantara, un aillon motorisé et les 4 roues directrices for control. Et pour les plus impatients d'entre vous, si vous faites partie des premières commandes, Renault promet des livraisons avant l'été prochain. Mais ce n'est pas fini. D'ici la fin de l'année 2024, le Rafale va sortir sa tenue de gala avec une deuxième motorisation. On parle ici d'une version haute performance e-tech de 300 chevaux et 4 roues motrices, avec un moteur électrique supplémentaire et des réglages châssis spécifiques. Le prix de cette déclinaison, mystère total pour l'instant. Et vous, que pensez-vous de ce placement de prix pour le Rafale ? A partir de 45 000 euros, on est d'accord, c'est un beau billet, mais est-il bien placé ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pensiez que les termes monospace et Porsche ne pouvaient pas aller ensemble ? Eh bien, ce n'est pas ce que pense le patron du design chez Porsche. Oui, il ne ferme pas la porte à l'idée d'un van électrique. Top Gear Netherlands a réussi à décrocher quelques mots avec le maestro du design chez Porsche, Peter Varga. Et que nous a-t-il révélé ? Eh bien, il a avoué beaucoup aimé le concept de van. Imaginez-vous un van avec l'élégance Porsche. C'est comme habiller un labrador en smoking, mais c'est une idée qui pourrait bien coller à l'image de la marque, selon Varga. Surtout, quand on jette un coup d'œil du côté des monospaces électriques, Volvo a déjà dégainé son EM90 et il y a tout un défilé de modèles comme le Xpeng X9, le Li Auto Mega et même le Zicker 009, tous destinés, pour l'instant, aux terres lointaines de l'empire du milieu. Et comme si cette idée n'était pas assez folle, Porsche nous avait gratifié d'un avant-goût avec le concept Rennes d'Este il y a quelques temps. Oui, c'est imprononçable. Imaginez un van électrique qui s'inspire de cette folie créative. Le futur monospace de Porsche pourrait bien prendre racine sur la même plateforme que le Macan ou peut-être, de manière un peu plus pragmatique, il pourrait être le cousin électrique du Volkswagen Idebuzz. Vous voyez, même dans le monde chic des Porsche, il y a de la place pour une petite extravagance sous forme de monospace électrique. Si cela se concrétise, ça serait un peu inattendu, mais après tout, pourquoi pas ? Et vous, que pensez-vous de cette idée ? Après tout, Porsche s'est bien lancé dans les SUV et l'idée d'un van n'est peut-être que la suite logique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant d'un sujet tristement populaire, les vols de voitures en France. Avec pas moins de 70 649 bolides déclarés disparus aux assureurs en 2023, c'est une augmentation de 15% par rapport à 2022. Le directeur du groupement d'assurance Argos nous a dévoilé les coulisses de ce triste spectacle. Et apparemment, c'est le travail de réseaux d'escrocs internationaux qui orchestrent ce balai criminel. Ces véhicules, une fois kidnappés, partent ensuite à l'étranger, souvent pour fournir en pièces détachées. Les chiffres sont tombés et c'est la Renault Clio 4 qui trône à nouveau au sommet du palmarès des voitures les plus volées, avec pas moins de 2378 enlèvements. Elle est suivie de près par les Renault Mégane 4, les Peugeot 3008-2, les Peugeot 308-2 et, surprise, le Toyota RAV4. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi populaire en Afrique qu'une bouteille de rosée sur une plage de Saint-Tropez. Les Lexus RX2 et NX sont également là sur le podium, prêtes à donner des sueurs froides à leurs propriétaires, qui auraient pensé que les criminels avaient un goût si raffiné. Par contre, on s'étonne que la Renault Talisman fasse aussi partie du classement. Ne serait-ce pas la marque directement qui cherche à voler ses propres modèles, histoire de faire disparaître le peu de talismans en circulation, histoire d'oublier le gros échec qu'elle a connu ? Voici enfin le retour tant attendu de la Lancia Ypsilon. Après une quantité énorme de fuites ces derniers mois, la voilà enfin ! Présentée dans sa version 100% électrique, Lancia espère bien faire trembler le marché européen. Mais vu son prix, c'est pas gagné ! Qui diable voudrait acheter une Lancia Ypsilon à 40 000 euros ? Oui, 40 000 euros pour une 208 maquillée. Sous le capot, on retrouve le moteur de la i208, 156 chevaux, 260 Nm de couple, le tout propulsé par une batterie de 51 kWh, une autonomie de 403 km selon les normes WLTP, et une recharge en 24 minutes de 20 à 80%. Maintenant, parlons style, car c'est là que la Ypsilon veut vraiment vous séduire. La table basse intégrée au tableau de bord est originale, reste à savoir si cela va être suffisant pour justifier son prix, mais les sièges massants et chauffants sont au moins là. La marque italienne tente aussi de nous impressionner avec sa technologie embarquée, baptisée Sala, une interface virtuelle qui promet de s'adapter à votre humeur du moment, un peu comme un barman devinant votre cocktail préféré. Il faudra attendre 2025 pour voir si l'Ypsilon est un synonyme de retour avec succès pour la marque, et d'ici là, on croise les doigts pour que la version sportive se dévoile avec ses 240 chevaux annoncés, histoire de donner un peu de piquant à ce grand retour. Et vous, que pensez-vous du prix de cette Ypsilon ? Va-t-elle réussir à trouver son public ? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous trouvez les utilitaires aussi passionnants qu'une conférence sur l'évolution de la culture de l'andive à travers les époques, ce Ford Transit devrait vous plaire. Et n'allez pas croire qu'il s'agit d'un concept, car Ford le propose bel et bien à la vente. Doté d'un kit carrosserie, de grosses jantes de 19 pouces et d'une peinture spécifique, difficile de passer inaperçu sur les chantiers ou pendant les livraisons. Ainsi, ce Transit Custom MSRT est équipé d'un pare-chocs avant avec de grandes prises d'air, d'un diffuseur arrière intégré ou encore d'un béquet donnant au Transit une allure beaucoup plus basse, même si la suspension n'a pas été modifiée. A l'intérieur, on retrouve un volant spécifique ou encore des sièges au maintien latéral prononcé, recouvert de cuir et de dain. Côté mécanique, ce sont les mêmes moteurs qui équipent le Transit normal, sauf en version électrique où la puissance a été augmentée à 281 chevaux tout de même. Reste à savoir son prix, pour l'instant Ford ne le communique pas. Alors ce Transit MSRT donne presque envie de devenir artisan, non ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada